La plateforme I-35 félicite le chef de l'État Makissal pour le nouveau succès diplomatique et économique enregistré par notre pays dans le cadre de la visite officielle du président de la République française Emmanuel Macron. En effet, le peuple sénégalais, en réservant un accueil populaire et chaleureux au chef de l'État français, a conforté la vieille tradition d'hospitalité et de terrain de notre pays. La plateforme I-35 a trouvé inacceptable les tentatives éhontées d'une opposition aux avoirs de vouloir saboter la visite du président Macron. Cette entreprise diabolique a d'ailleurs lamentablement échoué car les populations ont réservé un accueil mémorable à leur hôte. Pour ce qui est du pédest, il est déplorable qu'il tombe si bas et devienne une fille en jouer aux mains du comédien de Doha, Karim Watt pour ne pas le nommer, qui prend les militants de son père pour des marionnettes. Sa dernière tentative de manipulation des Sénégalais sur un supposé document de la Banque mondiale qui le blanchirait démontre à suffisance que l'exilé de Doha, selon ses dires, n'a aucun respect pour les Sénégalais. Malgré ces vociférations, il reste le plus grand débiteur du trésor public à hauteur de 138 milliards de francs CFA. Relativement aux récents propos de la coalition des écrits, je veux nommer Karnal Sanzal, Ousmane Sonko, Abdoulmay, qui ont comme dénominateur commun la haine. Nous leur rappelons que le programme politique ne saurait être un ramassé de dénigrement, d'affabulation, de mensonges et de mauvaise foi. Initiative 35 signale à leur attention particulière qu'une révolution économique s'opère au Sénégal avec tous les voyants macroéconomiques au vert. C'est pourquoi la plateforme Initiative 2035 inscrit son action dans une dynamique positive dont l'objet est de fédérer les énergies et permettre l'éclosion des talents sénégalais au service du développement économique et social de notre pays. Abonnez-vous !